Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Très tardivement, j'ai eu une fin d'année un peu chargée, ainsi qu'un début d'année. Pour cette première vidéo, je voulais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et très belle année 2022. Surtout, prenez bien soin de vous, faites attention à votre santé, avec le virus qui traîne actuellement, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, je vous souhaite tout plein de choses, tout plein de bonheur, tout plein de belles créations et tout ce que vous pouvez souhaiter pour cette nouvelle année. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous présenter vite fait le reste de mon calendrier de l'avant de la fée du scrap et le reste des petits cadeaux que j'ai reçus. Vous avez sans doute déjà dû voir la totalité de ce calendrier, donc je vais faire ça très vite fait. Et ensuite, je vous montrerai deux, trois bricoles que j'ai faites pour insérer dans mon December Daily. Alors, ouais, bon, je ne suis pas... Alors, soit cette année, ce n'était pas la bonne année pour faire ça, soit vraiment, je suis trop lente. C'est vrai que cette année, je n'ai vraiment pas eu de temps pour scraper. Le peu de temps que j'avais, c'était pour faire des petits cadeaux que je n'ai pas fini d'ailleurs. Je suis encore en retard sur mes cadeaux de Noël, surtout aux scrap copines. Alors, celles qui se reconnaîtront, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ce sera peut-être même arrivé d'ici ce que je sorte cette vidéo. Et donc, voilà. Et donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pu faire. Et là, maintenant, je vais pouvoir me consacrer à l'avancée de ce December Daily. Et je vous le présenterai le plus vite possible. Et je vous dirai si j'ai eu le temps de le finir ou pas, ou si j'avais envie de passer à autre chose. Voilà, on verra. Tant pis, c'était le premier, c'était un essai. L'année prochaine, je m'y prendrai plutôt mieux. J'espère que j'aurai plus de temps à ce moment-là. On verra bien. Allez, j'arrête de blabloter et je vous montre vite fait le reste des cadeaux du calendrier. Donc, au jour 11, on avait un petit masque étoile. Donc, qui s'accordait bien avec le petit tampon étoile qu'on avait eu précédemment. Je vous ai mis ici, là, ce que j'avais reçu en début de calendrier. Et donc, je l'ai testé. Et voici ce qu'il donne. Donc, il est très joli. Voilà. Donc, ça, c'est 11. Pour le jour 12, on a une très jolie grille, comme ça, en bois. Donc, j'ai vu certaines l'ont utilisé pour faire la structure d'un mini, mini, mini album. Après, on peut l'utiliser comme fenêtre, comme décoration. Donc, ça, c'est pour le jour 12. Le jour 13, hop. Alors, un petit dye étiquette. J'adore. Il est super sympa. Je vous ai fait la petite découpe. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait dans les couleurs pour mon calendrier de l'avent. Mais, on peut le faire de toutes les couleurs. On peut y tamponner des petits messages dessus. J'aime beaucoup un petit dye, donc étiquette déchirée un peu. C'est très sympa. Hop. Pour le jour 14, on avait un petit tampon. Donc, un petit tampon maison, maisonnette. Donc, là, c'est pareil. Je vous les tamponnez. Alors, elles sont trop mignonnes, ces petites maisonnettes. Puis, on peut les tamponner tout ensemble ou séparément. Ou juste les petits arbres, là, qui peuvent me servir de feuilles. Vraiment, je les trouvais très chouettes aussi. Donc, toujours contente de mon calendrier. Ensuite, le jour 15. Pour le jour 15, on a reçu encore un petit pochoir. Donc, celui-ci, voilà. Alors, comme ça, ça ne rend pas. Mais je vous l'ai fait. Et il fait vraiment Noël, je trouve, avec cette petite forme de flocon, là. Mais, voilà. On peut s'en servir pour tout un tas de choses. Donc, j'aime beaucoup aussi. Donc, un nouveau pochoir. Le jour 16. J'essaie d'aller assez vite, hein. Pour ne pas perdre trop de temps. Donc, pour le jour 16, on avait un petit dalle feuillage. Donc, qui donne ceci. Alors, là, j'ai eu un petit peu de mal à le découper. Mais alors, ça vient peut-être de mon papier. Parce que c'est du papier craft épais. Voilà. Donc, ça donnait ceci. Donc, un joli petit feuillage. Le jour 17, on avait un nouveau tampon. Alors, celui-là, il est super sympa. C'est un petit tampon cloche. Ou boule de Noël. Ou, voilà. On peut y mettre un petit paysage, là. Une petite maisonnette. Avec, voilà. Un petit paysage sous la neige. J'ai bien aimé. Donc, je l'ai tamponné. Voilà. Il est tout simple. Mais on peut l'utiliser avec tout un tas. On a tout un tas de petits tampons qui peuvent aller dedans. En toute saison, en fait. Là, il peut servir de boule de boule à neige. Mais il peut servir après aussi de bonbonnière. Enfin, voilà. De tout ce qu'on veut. Donc, encore. Toujours très contente. Le jour 18. Alors là, c'est les jours un peu à déception. Vous avez une grande enveloppe. Et finalement, c'est juste pour un pochoir. Un pochoir un peu plus grand que les autres. Et c'est celui-ci. Alors, celui-là. Voilà. Celui-là, c'est sans doute un de ceux que j'aime le moins. Voilà. Mais enfin, il pourra servir. L'été aussi. Bon, il peut servir pour utiliser la neige. Mais pour aussi des bulles. Voilà. Il ne sera pas inutile. Mais bon. Il me plaît. Un peu moins que le reste. Donc, je l'ai testé également. Voilà ce qu'il donne. Donc, c'est sympa. Ce côté avec des vagues. Voilà. Donc, on va voir. On va voir comment l'incorporer dans une création. Le numéro 19. Alors. Hop. C'est un petit tampon Gnome. Alors, à toutes les filles de la team Gnome. Franchement, il est très sympa. Je l'ai tamponné. Ici. Il est vraiment trop, trop mimi. Et alors, à coloniser. Super. Donc, voilà. Ça, encore une belle surprise. Le jour 20. Alors, on a une enveloppe un petit peu plus grouille. Et à l'intérieur, il y avait une découpe bois style macramé un peu. Donc, ça pour une déco de couverture d'album. Voilà. Alors. Bon. Pour Noël, je pense que je ne l'utiliserai pas. Mais je pourrais l'utiliser. Voilà. Pour le printemps. Pour style nature un peu. Un album un peu. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Le jour 21. Nous avions un petit. Une petite matrice de découpe. Avec le mot Noël. Alors, ça, voilà. Toujours très utile. De Noël. Donc, je l'ai découpé. Et j'adore la police de caractère. Voilà. Elle est très chouette. Avec les petits. Les petits trémas sur les E. Un peu incorporé. Comme ça, on n'est pas à courir. Après les petits. Les petits points qu'on perd tout le temps. Donc, j'aime beaucoup. Il est très joli. Ici. Le jour 22. On avait un nouveau petit tampon. Alors là, c'est un petit tampon feuillage. Avec des petites étoiles autour. Donc, je vous l'ai fait. Il est ici. Il est super sympa. Et alors, ce qui est super sympa, c'est qu'on peut. Bon, voilà. On le tamponne sur la création. Et on a nos petites étoiles autour. Mais après, on peut aussi venir le découper. Il n'est pas très compliqué à découper. Et on a un très joli feuillage. Qui peut servir en toute saison. Donc, ça. C'était pour le jour 22. Le jour 23. Alors, normalement. Ça devait être un pochoir. Sauf que moi. Surprise. Il n'y avait rien dans ma pochette. Donc. Bon. J'aurais pu envoyer un mail. Elle a fait du scrap. Pour lui dire. Bon. Sauf que. À cette époque-là. À cette période-là. J'étais très occupée. Mon ordi ne marchait plus. Enfin. Bon. Je n'ai pas envoyé de message. Maintenant. Je pense qu'il est un peu trop tard. Et c'était juste un pochoir. Il était sympa. Mais. Voilà. Il ne va pas me manquer. Plus que ça. Donc. Bon. Ce n'est pas grave. Je laisse tomber. C'est des choses qui arrivent. C'est des paquets qui sont. Qui sont faits. À la chaîne. Par. Par les petites. Les petits lutins de la fée. Et donc. Bon. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas. Ce n'est pas très grave. Je ne veux pas. Je ne vais pas en faire une maladie. Donc. Bon. Je laisse tomber. D'autant que je n'étais pas plus déçu que ça. Non plus. J'ai. J'ai ouvert. Mes paquets. Le 25 ou le 26. Les 3. 4 dernières. Dernière pochette. Donc. J'avais quand même des choses. Voilà. Donc. Ce n'est pas très grave. Et le 24. Donc. On avait une plus grande pochette. Bien. Bien lourde. Parce qu'à l'intérieur. On avait une structure. Pour. Faire un mini album. Voilà. Donc. L'avant et l'arrière. Avec l'avant. Et cette très jolie découpe là. Qui me fait beaucoup penser au tampon Schwann Flower. Donc. Je pense que je l'utiliserai pour un thème fleuri. Voilà. Donc. La taille. De la couverture de ce mini album. C'est de 10 centimètres. Sur 15. 10 par 15. De la taille des photos. 10 par 15. Voilà. On a l'avant. Hop. Et l'arrière. Voilà. Et donc. Ça c'était le cadeau du 24. Voilà. Donc. Bilan de ce calendrier de l'avant. Je suis super contente. J'aime beaucoup tout ce que j'ai reçu. Les pochoirs. J'aime bien. J'aime bien les pochoirs. En général. Voilà. À part celui-ci. Je vous dis. Et celui que je n'ai pas eu. Du coup. Les autres. Je suis sûre de les utiliser à un moment ou à un autre. Les tampons. J'adore. Je les aime tous. Voilà. Franchement. Je les ai tous trouvés. Super utile. Super mignons. Les traits sont fins. Mais pas trop. On peut bien colorier. Donc. Les tampons. Approuvé à 100%. Les matrices de découpe. J'ai. Allez. Trois coups de cœur. On va dire. La petite étiquette. Le petit Noël. Et le petit. Le petit paquet cadeau. Les trois autres. Je les aime bien. Je pourrais les utiliser. Je pense. À un moment ou à un autre. Mais bon. Ce n'est pas. Ce n'est pas des coups de cœur. Mais. Voilà. J'en suis très contente aussi. Et dans un calendrier de l'avent. On sait très bien. Qu'on ne peut pas avoir que. Que des choses qui nous plaisent à nous. Puisqu'il faut que ça plaise. À la plupart. Les lettres. Alors. Les lettres. Les lettres. Ou Noël. Hop. Love. Ou Noël. J'adore. J'adore la police de caractère. Vraiment. Vraiment. Celles-là. Je les adore. D'ailleurs. À tel point que. Je ne sais pas. Si je vais les utiliser. Dans mon December Daily. Là. Ou si je garde. Pour. Pour le mot Love. Je ne sais pas encore. Mais. Je les aime beaucoup. Et les trois. Trois. De trois autres découpes. Ah oui. Il y avait ceci aussi. Hop. Voilà. Et les découpes bois. On avait celui-ci aussi. Pour faire un. Un petit. Un petit homme déco. Un petit album. Qui pendrait. Voilà. J'en suis contente. Bon. Ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Mais. Mais voilà. Tout. Tout. Tout sera utilisé. À un moment ou à un autre. Peut-être que dans quatre ou cinq ans. Mais je sais que je les utiliserai. Je sais que c'est des choses qui. Qui pourront me servir. Donc. Donc. Je suis contente. Au bilan de mon calendrier. Très contente. Pour le prix. Franchement. Voilà. Il y a. C'est varié. C'est. Pas de déception. Particulière. Aux ouvertures. Et. Et. J'en ai toujours. Voilà. J'ai toujours eu l'impression que j'en ai eu pour mon argent. Par rapport à d'autres calendriers. Où je voyais des filles qui disaient. Ah bah. Pour le prix. On a juste un chipboard. Ou une chose comme ça. Ou des étiquettes. Bon. Voilà. Moi. Moi. Je suis très contente. Le prix n'est vraiment pas. Pas élevé. Et sûr et certain. Je le recommanderai l'année prochaine. Voilà. Donc. Donc. Voilà pour le bilan de mon petit calendrier de l'avant. Et. On se retrouve. Là. Je ramasse ça. Et on se retrouve. Pour que je vous montre. Les 2-3 créations que j'ai faites. Pour mon December Daily. Alors. Voilà pour l'instant. Les seules créas que j'ai faites. Pour mon petit December Daily. Enfin. Je ne les ai pas faites que pour le December Daily. D'ailleurs. Je les ai faites. Pour. Pour accrocher aux petits cadeaux que. Que je vais envoyer à des copines. Et donc. Voilà. J'avais besoin de. Deux tags. Et donc. Je me suis dit que j'allais les faire. Bah. Aux. Aux couleurs de mon. De mon BD. Comme ça. Moi. Je pourrais en utiliser une ou deux. Suivant combien je. Combien il m'en reste. Donc. 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 Pour faire ces petits tags. Alors. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc. C'est tout simple. J'ai utilisé. Des petites chutes. Donc. Des papiers. Des collections. Que j'utilise pour mon December Daily. Des petites découpes feuillages. Et. Et ensuite. Des petites étiquettes. Tickets. Voilà. Des petites étiquettes. Que j'ai fabriquées. Alors. Pour fabriquer ces petites étiquettes. Là. Qu'est-ce que je fais. Je vous montre d'abord. Les tags. Voilà. Les chutes. Des chutes de papier. Des petits tags. Avec des. Des papiers de la collection. Et ensuite. Mes petites découpes. Mes petites étiquettes. Elles sont tous faits. Sur le même. Sur le même modèle. Sauf que. Bah. J'ai utilisé. Des petites choses différentes. J'ai utilisé aussi. Des petites découpes. Des petites découpes étiquettes. Que j'ai mis. Ici ou là. Pour agrandir. Un peu mon tag. Puisque les. Les tags font. En largeur. 5 cm. Voilà. Donc. Ces. Des tags. Que j'ai fait. Avec. Ces étiquettes. Là. De chez Stampin' Up. Pour découper. Alors. J'ai deux formes. Je. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Très pratique. Comme ça. Vous avez des tags. Tout. Tout. Prêt. Pour faire. Des marque-pages. Pour faire. Ce genre de petits tags. Donc. J'en étais où. Je vous ai montré celui-ci. Celui-ci. Donc. Avec. J'adore. Ces petites images. Là. La collection de papier. Et ensuite. Voilà. Les petites étiquettes. Que j'ai tamponné. Envers. Saffine. Vintage Sepia. Vintage Sepia. Et. Et. Ensuite. J'ai fait. Le tour. De toutes mes étiquettes. Et. Je les ai vieillis. A la. A la vintage photo. Voilà. Un petit cordon. Comment ça s'appelle. Moi je ne suis plus mort. Mais voilà. Comme ça. Ficelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Je perds mes mots. Difficile de reprendre les vidéos. Donc. Hop. Celle-ci. Donc. Là. J'ai découpé. Une boule. Dans les papiers de la collection. Une petite chute. Aussi. Et là. Sur celle-ci. J'ai mis un petit bras. Parce que celle-ci. Il y aura sans doute. Dans mon descendant des lits. Et donc. Je ne voulais pas mettre. Trois de ficelles qui dépassent. Hop. L'avant-dernière. C'est celle-ci. Voilà. C'est tout simple. C'est un assemblage. Ce qui prend du temps. C'est surtout de tout tamponner. De tout vieillir. À la vintage. De faire les découpes. Mais après. Après ça va vite. Voilà. Donc. Pour faire ces petites étiquettes là. Donc. J'ai utilisé une planche de chez Graffiti. Donc. Pour. Pour prendre. Les étiquettes ici. Comme ça. Là. Emballage cadeau. Voilà. Donc. J'ai tamponné. Cette petite pancarte là. Après. J'ai utilisé trois planches de chez Chou & Flower. Des planches de fond. Deux planches de la collection Voyage Imaginaire. Notes. Et post-mail. Donc là. Vous avez plein de petites. Des petits timbres. Vous avez. Voilà. Toutes sortes d'écritures à mettre à l'intérieur des étiquettes. Voilà. J'ai utilisé celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et également. De la dernière collection. La planche. Donc la collection Little Circus. La planche Bingo. J'ai utilisé le Bingo. Ici vous avez une étiquette toute faite. Voilà. Vous avez plusieurs choses. Donc j'en ai utilisé aussi. J'ai aussi utilisé. Donc toujours de la collection Little Circus. Celle-ci. Donc qui fait. Qui a des étiquettes aussi. A tamponner. Et pareil. Plein de petites. Petit texte à mettre à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai utilisé celle-ci. J'ai aussi utilisé cette planche. Dans le Créateur. C'est un vieux tampon. C'est un tampon de fond. Et vous avez plein de petites étiquettes chiffres. J'adore l'utiliser. Ça là. J'en mets un peu partout. Je les tamponne un peu de toutes les couleurs. Et voilà. Donc je les ai utilisées ici ou là. J'ai aussi utilisé cette planche de tampon bois. De chez Florilège. J'adore. Qui s'appelle 7 étiquettes école. Donc pour des petites étiquettes ici là. Donc j'ai tamponné. Et ensuite que j'ai vieilli. Et voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous présenter. Pour l'instant. Pour mon fameux December Daily. Voilà. Je sais. Toutes celles qui l'attendent. Avec impatience. Elles vont devoir attendre encore un peu. Et j'espère que je vais avoir le temps de le faire. Avant d'en avoir marre de scraper des produits de Noël. Pour l'instant ça va. Puisque je n'ai pas trop fait à la période de Noël. Donc pour l'instant ça va. J'en ai encore un peu envie. Mais bon. J'ai fait une petite commande là. J'ai reçu des sous pour Noël. Et donc je me suis fait une petite commande. Elle a fait du scrap. Là qui ne devrait pas tarder d'arriver. Avec des tampons. Des nouveaux tampons. Donc j'aurais envie de scraper très rapidement. Dans mon art journal. Donc bon. Voilà. On va essayer. Je vais essayer là de trouver du temps. Et de m'y mettre sérieusement. En attendant écoutez. Je vous dis. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.